bonsoir ce soir nous allons lire une nouvelle histoire c'est parti pour une aventure avec heidi de catherine pancole et les pelis chez achète jeunesse voilà paloma enzo et pipo plongé dans heidi de joanna spiry en un clin d'oeil par la magie de la lecture il se trouve transporté à l'intérieur du livre paloma tu es où cri enzo accroché à une poudre dans le tas de paille une trappe se soulève une fillette apparaît bonjour je m'appelle heidi bienvenue en suisse ce tas de foin est mon lit tu dors sur de la paille s'exclame paloma j'adore ça tient chaud ça chatouille ça sent bon il est où pipo dit enzo pipo furieux sort d'une vieille mâle recouvert d'une robe de dentelle wouf wouf ce qui veut dire en langage chien libérez moi de ces froufrous là je suis ridicule paloma le débarrasse c'est à toi ces chapeaux ces robes ces foulards elle demanda à heidi oui mais je ne les aime pas c'est trop encombrant pour courir sur l'alpage on va se promener devant le chalet un vieil homme prépare un tabouret voici grand père il sait tout faire dit heidi bonjour les enfants dit grand père heidi tu devrais aller voir peter le général en chef des chèvres il est très inquiet il a perdu biquette c'est qui biquette dit paloma c'est ma meilleure amie répond heidi au milieu du prêt peter le chevrier compte ses chèvres pipo leur court après elle se cabre elle belle comment tu fais pour les reconnaître demande paloma lily a un trèfle sur l'oreille dit peter blanchette la barbichette bouclée mésange à des cornes pointues et biquette des sabots en forme de coeur si on ne la retrouve pas avant la nuit le loup va la manger pas de panique dit enzo on va mener l'enquête heidi est ce que je peux me servir de ta malle paloma enzo et peter le chevrier accroche des robes et des foulards comme des guirlandes aux branches des chaînes des pins et des érables on dirait que les faits dansent dans les arbres dit paloma c'est très joli dit heidi on va offrir tes habits en remerciement de renseignements sur biquette puisque tu ne les portes plus indique enzo paloma écrit sur de grandes feuilles avis aux coquets et coquettes il faut retrouver biquette en cadeau pour toute information concernant sa disparition peter heidi et les enfants collent les affiches sur les murs des chalets sur des pins bien verts sur le vélo du facteur sur le petit pont d'un torrent et même sur un cheval blanc qui passe en trottinant tous les habitants de l'alpage à court chacun a vu passer biquette peter les fait mettre en rang enzo interroge et prend des notes heidi et paloma décroche un chapeau de feutre pour le pasteur une capeline pour la vache marguerite une robe de velours pour la boulangère un fleur un foulard pour le fleuriste quand il ne reste plus rien enzo prend son calepin on va commencer par la colline aux marmottes en route dit heidi et marchons d'un bon pas il faut retrouver biquette avant que la nuit ne tombe heidi s'accroupit à l'entrée du terrier des marmottes elle les attire avec des carottes avez-vous vu biquette les marmottes pointent leur moustache vers le nord leurs moustaches sont comme des boussoles explique heidi elles indiquent la direction on dirait que biquette est partie vers le champ de pâquerette paloma sort une loupe de sa salopette et se penche regardez par terre des petits coeurs les marmottes ont raison ce sont les sabots de biquette enzo consulte ses notes en effet on m'a signalé que biquette adoré le goût des pâquerettes quand ils arrivent dans le champ il n'y a plus une seule fleurette un essaim d'abeilles furieuses fonce vers eux pipo s'enfuit en courant waf 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 ce qui veut dire en langage chien elles vont nous piquer n'aie pas peur dit heidi les abeilles ne piquent que quand on les attaque la reine des abeilles dessine des huit et des zigzags dans l'air quelle drôle de danse dit paloma on se croit à l'opéra mais non c'est comme ça que les abeilles parlent explique heidi là elle est en train de me raconter que biquette a mangé toutes les fleurs et qu'elle est partie vers la grotte la grotte de l'ours crie peter au fond de sa grotte l'ours tourne en rond en grognant je crois bien que biquette est venue ici dit heidi sans s'approcher trop près elle a dû réveiller l'ours paloma inspecte le sol encore des petits coeurs c'est biquette j'en suis sûr je parie qu'elle a grimpé jusqu'au nid du grand aigle dit heidi tout là-haut au dessus des rochers oh là là je n'y arriverai jamais je laisse tomber dit enzo pipo vient s'asseoir à côté de lui et baille il ne faut jamais abandonner dans la vie proteste heidi monsieur l'ours vous qui êtes un alpiniste hors pair pouvez-vous nous emmener là-haut l'ours les porte sur son dos jusqu'au nid du grand aigle je ne vois pas biquette dit heidi en chuchotant pour ne pas réveiller les petits mais qui arrive en grimpant à grands pas aidés de deux bâtons le maître décolle tout essoufflé dans mon jardin il y a un très haut sapin dont les branches font bébé c'est étonnant c'est biquette dit paloma elle nous appelle tu as raison dit heidi fonçons dans la vallée pour la sauver l'aigle laisse ses petits endormis dans le nid et accompagne nos amis au pied du grand arbre paloma prend une paire de jumelles elle aperçoit sur le tronc des traces de sabots en forme de c'est sûr c'est biquette là-haut enzo met ses mains en cornée écrit descend descend biquette elle a le vertige dit heidi grand aigle tu ne pourrais pas l'aigle s'envole saisit la chevrette sur la cime de l'arbre et la dépose dans l'herbe peter applaudit merci les amis il dit en embrassant biquette c'est grâce à heidi dit enzo on a failli se décourager et elle nous a appris qu'il ne faut jamais abandonner dans la vie et voilà j'espère que toutes ces petites histoires t'ont plu on se retrouvera bientôt et en attendant nous te souhaitons un très joyeux noël retrouve vite de nouvelles histoires dans ton happy meal 1 1 1 1 1